R.F. Tov, shalom à toutes et à tous. Et on va parler ce soir de la paracha de Vayigash avec... on va voir le secret de la lettre Tav. On va voir quel est le lien avec le secret de cette lettre et le sujet principal de cette paracha qui est finalement comment unir les deux dimensions messianiques représentées par Yosef et son frère Yehuda. Et on va voir ce que le Zohar Vayigash avec la lettre Tav vient nous enseigner. Il faut savoir que les maîtres de la sagesse nous enseignent dans le Zohar de manière très codée bien évidemment et que toutes les lettres de la Torah sont venues se présenter devant le Saint Béni soit-il et chacune a d'une certaine manière exprimé ses qualités et voulait commencer la Torah elle être à la tête de... être la première lettre qu'elle ait débuté la Torah qu'elle ait commencé cette création et donc la lettre Tav qui est une lettre féminine et c'est présenté en premier devant le Saint Béni soit-il et elle a expliqué que elle était la première lettre du mot Torah par exemple qu'elle était la dernière lettre aussi du mot émette vérité en hébreu qui est le sceau le sceau de vérité de l'Infini Béni soit-il et donc elle a expliqué tous ces arguments mais voilà que Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar nous dit que Akadosh Boko bien sûr a réfuté et a refusé toutes les bonnes qualités qu'avait cette lettre il ne les a pas contredites mais il va lui répondre dans le texte du Zohar il va lui dire tout ce que tu dis est vrai l'être Tav c'est vrai que tu es la première lettre du mot Torah qui est l'un des piliers sur lequel repose le monde c'est vrai que tu es la dernière lettre du mot vérité émette mais je ne peux pas créer et commencer la Torah avec toi et c'est là qu'il va dire parce que un jour je vais t'utiliser et tu seras utilisé comme signe sur la tête de tous les justes de tous les tzadikim juste avant la destruction du premier temple qui accomplit justement toute la Torah du Aleph jusqu'au Tav c'est-à-dire vraiment c'était des très très grands qui accomplissaient la Torah de A à Z pour dire de Aleph au Tav on parlait de l'alphabet hébraï de la Chena Konesh de la langue sainte et malgré tout malgré tout dans cette histoire qui est relatée dans le Talmud ces tzadikim étaient responsables de la mort de beaucoup de personnes qui étaient dans la génération qui étaient des gens qui étaient très ouverts très éloignés et ces tzadikim avaient laissé tomber c'est-à-dire qu'ils étaient dans leur monde ils étaient dans leur Torah et ils avaient laissé les personnes qui étaient éloignées ils n'avaient pas tenté de les ramener à la vérité et au service divin et c'était un problème parce que Akadosh Boku leur a dit même si dans tous les cas de figure ils n'avaient pas voulu revenir et se repentir vous aurez dû tenter de ramener les gens à la vérité à la Torah et ne pas vivre dans votre bulle dans votre monde même si vous connaissez toute la Torah en théorie vous avez fauté finalement le temple ne va pas être détruit ou c'est pas à cause de ces personnes-là qui ont fauté c'est parce que vous vous étiez les justes dans la génération et vous n'êtes pas descendu dans l'obscurité de ce monde essayer d'aider ce qui était le plus éloigné on va voir qu'il y a un enseignement extraordinaire à travers ça on profite pour dire bonsoir à François-Marie Lucien qui me dit bonne soirée à toi aussi qui suit toujours les cours et le bonjour à tout le monde en Corse et par rapport à cet enseignement dans la Gemara dans le Talmud et notamment le Zohar va poursuivre on va nous dire qu'il est vrai que la lettre Tav a des qualités extraordinaires puisque c'est la première lettre du mot Torah c'est celle qui est la dernière à la réalisation du mot vérité mais en même temps elle est aussi la lettre on la trouve dans le mot Mavet le mot mort justement et c'est dans ça que je vous enseigne qu'attention la Torah peut être très bien une Torah de vie comme elle peut se transformer en Torah de mort qu'est-ce que ça veut dire ? alors regardez maintenant le récit de Bereshi dans la Torah de la Genèse qui est comme on le sait l'un des textes les plus cryptés où des secrets extraordinaires sont cachés dans ces versets et bien entendu que nous seulement grâce au Lachon Akodesh à la langue sainte on peut avoir accès à ces secrets et bien sûr le peuple d'Israël peut nous et nos sages nous ont transmis ces enseignements et nous pouvons à travers les mots à travers la lettre comprendre des messages très profonds pour notre histoire pour la mission du peuple juif et de l'humanité tout entière dans le récit de la création et dans les trois premiers mots de la création premier verset on nous dit Bereshit Bara Elohim dans ces trois mots on prend les sophétévotes ce qu'on appelle les dernières lettres de chaque mot Bereshit on trouve donc la fameuse lettre Tav Bara on va trouver la lettre Aleph et à la fin du mot Elohim on va trouver la lettre même donc le mot vérité est dans le désordre au lieu d'apparaître écrit et mettre à l'endroit c'est écrit on va dire Tam si on prend les deux dernières lettres ça fait Tam c'est-à-dire que la vérité au début de cette création est à l'envers qu'est-ce que ça veut dire à la fin du récit de la création lorsque Dieu a fini de créer son monde et a créé Adam et il a terminé toute l'œuvre de la création par contre le verset vient nous dire à Cher les trois derniers mots Bara Elohim La Asot et là lorsqu'on voit écrit Bara Elohim La Asot le émettre vient à l'endroit Bara Aleph Elohim le même et La Asot termine par le table ça y est on a retrouvé la vérité à l'endroit à la fin du récit de la création c'est extraordinaire la Torah les maîtres d'Israël émettent des secrets la Rézal nous révèle que toute l'histoire du monde finalement sera la mission de l'homme de remettre la vérité à l'endroit ça sera le travail du peuple d'Israël d'amener selon la volonté divine tout ce monde à Dieu par la Tshuva bien évidemment tout cela prendra un processus qui est très long et c'est pour ça qu'Hachem en créant le monde s'est retiré finalement à créer tout en six jours et quand on dit il y a eu un retrait pour laisser parachever la création au peuple d'Israël maintenant on va voir dans ce mot émett le secret du mot émett comment finalement la lettre taf joue ce rôle et qu'est-ce que vient nous enseigner tout cela que les tzadikim portaient la lettre taf sur eux etc dans le mot émett on voit qu'il est composé de trois lettres la première lettre du mot émett c'est le alef le alef c'est la première lettre de la langue hébraïque qui est la lettre 1 qui fait référence justement à l'unité divine et donc qui est finalement qui est l'unité de l'absolu de l'unicité divine et de l'infini béni soit-il d'ailleurs dans la calligraphie même de la lettre nos sages nous enseignent que ce sont deux yudes dans la lettre à f deux yudes un en haut un en bas et une barre transversale laquelle est la lettre vav qui fait 26 yude en haut 10 le yude en bas 10 et la transversale de la lettre vav qui fait 6 cela fait 26 donc c'est la valeur numérique du tétragramme du nom émett du dévoilement de yude kevav ke du divin donc dans ce monde la lettre à f représente l'unité le dévoilement bien sûr parfait de dieu dans le monde la lettre même est la lettre intermédiaire elle a pour valeur numérique 40 alors la lettre même on va le voir il y a un grand secret aussi par rapport à ce cours qui est fondamental qui est finalement la lettre même on le voit toujours dans la Torah qui est un petit peu la lettre qui va faire le lien le passage entre l'idée la vérité et sa réalisation qui est la lettre Tav les 40 ans dans le désert par exemple qui est l'étape de la sortie d'Egypte et le temps qu'il faut pour arriver à Israël et tout ce qui est en unité de 4 et quand on qui est l'unité de cette valeur là nous montre toujours des étapes les 400 ans en Egypte il faut 4 mers dans le peuple d'Israël pour créer le peuple les 4 lettres du nom divin pour la réalisation c'est-à-dire que le chiffre 4 ou 40 ou 400 c'est toujours des étapes de temps ou de réalisation qu'il faut pour arriver à quelque chose et donc dans la vérité on commence à comprendre un petit peu c'est-à-dire qu'il y a l'idée il y a la théorie il y a la vérité qui est un signe bien sûr dans l'absolu dans la lettre Aleph mais il faut le même qui est cette étape pour arriver au Tav qui est finalement la réalisation qui est féminine donc Aleph masculin même qui est l'intermédiaire et le Tav qui est à la réalisation et si vous voulez le problème de cette sadikim qu'il y avait à l'époque avant que le premier temple se détruit c'est qu'on vous dit ils avaient accompli la Torah de Aleph jusqu'au Tav justement il n'y a pas le même ils avaient voulu court-circuiter le même à cette époque c'est-à-dire qu'ils avaient une Torah qui était théorique ils vivaient dans une vérité certes au niveau théorique mais ils n'ont pas compris que cette étape-là prend du temps il y a un processus on ne peut pas court-circuiter la vérité et être dans des illusions c'est le problème qu'avait cette sadikim de l'époque et c'est pour ça que le Zohar nous en parle nous met en garde et finalement ils ont apporté la mort dans le monde au lieu d'apporter la tshuva et ce que la Torah doit apporter et pour faire le lien avec cette parasha bien évidemment c'est pour ça que le Zohar nous en parle dans la parasha de Vahigash il y a ces deux Mashiach le Mashiach Ben Yosef et le Mashiach Ben David et c'est exactement le même processus la lettre Tav vient nous enseigner quelque chose c'est la lettre de la réalisation mais en même temps dans le mot Emet comme nous l'enseigne le Zohar il faut la lettre même qui est l'intermédiaire pour passer du Aleph au Tav il faut toutes ces étapes il faut prendre en compte toutes ces souffrances toutes les difficultés de toute l'histoire et ne pas vouloir court-circuiter les choses ça le message fondamental est Yéhouda finalement Yéhouda puisqu'il va incarner celui qui est la dimension de Mashiach Ben David Yéhouda lui voulait court-circuiter toutes ces étapes c'était la dimension de la vérité de ce qui doit se réaliser avec Mashiach et donc Yosef incarnait pour lui toutes les étapes de descendre chercher à descendre dans l'obscurité transformer ce monde ça prend du temps et donc Yéhouda il n'avait pas envie il y avait une peur comme l'avait ses tzadikim à l'époque du premier temple ils n'avaient pas envie de descendre aller chercher les gens qui sont loin dans l'obscurité ils vivaient dans leur bulle dans leur Torah ils ne se préoccupaient pas du monde et ça la Torah nous met en garde attention si vous avez une Torah qui est déconnectée de la réalité et qui ne parle pas aux gens qui sont loin qui ne vont pas chercher qui ne vont pas prendre le temps de les ramener vous vivez dans une Torah qui est théorique vous apportez la mort dans le monde la Torah de vivre va se transformer en potion de mort comme vous l'ancienne nos sages le message donc c'est le paracha c'est de vivre avec la réalité de la prendre en compte de prendre en compte les faiblesses humaines au lieu de se bercer d'illusions et d'ailleurs c'est toutes les religions comme on le voit qui n'ont pas voulu prendre en compte toutes ces choses elles ont emmené le fanatisme tous les faux messianismes qui veulent faire vouloir arriver le messie avant l'heure comme le christianisme toutes les religions qui ont commis des catastrophes et la mort dans le monde l'islam aussi donc nous peuples juifs au contraire la Torah vient nous enseigner grâce à cette paracha de faire attention à ne pas vouloir court-circuiter les choses le projet divin c'est quelque chose qui prend du temps il faut prendre en compte les étapes et donc le fait de vouloir sauter les étapes et finalement tout le concept des fausses religions on le voit dans notre époque par rapport à la terre d'Israël la terre d'Israël le processus justement qui s'appelle Macher Ben Yosef c'est quelque chose qui prend du temps Yosef comme on le voit en Egypte il descend dans l'obscurité de ce monde et il change il arrive à transformer l'obscurité en lumière mais ça ça prend du temps le processus de Kibbutz Galiot c'est pas quelque chose qui se fait en un coup c'est à dire qu'il faut d'abord revenir dans ce pays qui est un désert il faut le reconstruire il faut qu'il y ait un réceptacle il faut construire une économie il faut construire un pays des bases etc. il faut construire un corps de la même manière qu'un enfant quand il va naître il y a d'abord un corps il faut lui donner à manger à boire on peut commencer à lui assurer la Torah dès qu'il naît il faut attend qu'il grandisse de la même manière la terre d'Israël et bien il faut être tolérant avec ce pays qui est seulement 70 ans et ne pas être dans une idée une illusion qu'il peut y avoir tout de suite la vérité comme ça sans passer par des étapes c'est faux et absolument faux et c'est dangereux c'est ce que l'Arizal nous enseigne dans le récit de la création dans le récit du Béréchit il nous prend le symbole de l'arbre et il nous dit l'arbre il nous fait cette métaphore avant qu'il arrive au fruit il y a les racines il faut que le trompe ça prend du temps tout ce derrière là est appelé Mashiach ben Yosef avant d'arriver au fruit qui sera Mashiach ben David en réalité le sujet de cette paracha et la leçon fondamentale c'est de de prendre en compte les faiblesses humaines les nôtres bien évidemment celles de notre peuple de ne pas être dans le jugement de ceux qui sont qui sont éloignés de prendre en compte que le processus messianique prend du temps qu'on ne peut pas sauter les étapes de ne pas critiquer la terre d'Israël où les manquements qui auraient alors qu'il faut voir les choses avec un bon oeil beaucoup plus qu'avec un mauvais et avec ça la Kadosh Baruch nous envoiera par miséricorde on aura le mérite dans notre génération de voir le temple reconstruit avec ma chair à notre tête parce qu'on aura été tolérants on sait on a la conscience que les choses prennent du temps qu'il y a un processus qu'il y a des faiblesses humaines et donc au contraire qu'il faut travailler pour amener les gens qui sont loin tout le monde revient de très loin la personne qui est née comme ça sans défaut sinon elle ne serait pas descendue sur terre ça restait au niveau des malachines qui font directement les choses sans libre arbitre et on perdrait même toute dignité à servir Dieu et à revenir vers lui vraiment parce qu'on le veut et donc tout le processus de la Tshuva justement et ce qui est beau c'est que quelqu'un est très très loin et il revient il revient à Kadosh Baruch par sa propre volonté sans sauter les états Kadosh Baruch nous aide à tous revenir chacun à notre niveau avec le temps que ça prendra et que ceux qui sont déjà au niveau des tzadikim ne recommettent plus l'erreur comme l'ont fait tous ces grands à l'époque dans le Talmud comme c'est relaté dans le Talmud avant la destruction du premier temple qui ne tourne pas le doigt à la génération d'ailleurs c'est fou que c'est parce que le Zohar vient nous dire que lorsque Mashiach vient là il va faire Tshuva au tzadikim donc c'est de ça que ça parle Mashiach va faire Tshuva au tzadikim et non aux petits gens parce que c'est le problème il vient toujours des grands de la génération et des grands tzadikim qui souvent ont des manquements par rapport aux ceux qui sont très 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 éloignés au contraire ils doivent aller chercher ceux qui sont plus loin avoir une Torah qui descend dans l'obscurité de ce monde et qui va chercher ceux qui sont les plus éloignés et non pas de se mettre dans une bulle dans une Torah qui est théorique et justement qui serait coupée complètement de la réalité nous aide chacun d'entre nous à avoir une Torah qui se réalise dans la réalité concrète à toutes et à tous à très très bientôt et une bonne semaine à très bientôt à très bientôt Sous-titrage FR ?